A priori il doit y avoir un petit peu d'attente mais donc normalement nous sommes en 60 frames per second J'espère que c'est fantastique Bonjour à tous, re bonjour, t'es toujours là Dimitri ? Tout à fait, tout à fait Ah super, super super On me glisse à l'oreille que MVTDF n'est que 100$ devant pizza On continuait de bourrer les dons pour MVTDF On notera que le tracker de l'overlay américain n'est pas du tout à jour Alors pas du tout, il merde complètement Mais c'est pas grave, on a notre tracker qui s'appelle Beef Beefbot qui nous traque les dons Je suis tout raté au niveau de l'incentive française du coup qu'est-ce qu'on a ? Oui en fait du coup là on s'est entendu pour renommer la première donation d'incentive française qu'on va faire C'est la sauvegarde de Donkey Kong Country 3 Qu'on va appeler MVTDF sur suggestion des viewers Ça baisse le volume de Dimitri Ah mais merde, ça doit être un truc de TS Ah oui, alors, bon je suis désolé Chaque fois que je parle ça te baisse ton son en fait Dimitri Donc je vais essayer de gérer ça C'est pas plus mal, ça va nous forcer à éviter de se couper la parole C'est vrai mais ce serait bien de ne pas avoir à le faire Je vais vérifier ça, je te laisse parler du coup Donc j'essaie de gérer ça Ah bah oui, laisse moi commenter un setup Salaud, salaud, ils n'ont aucun cœur de toute façon chez Gaming Live, j'ai toujours su Non alors oui d'ailleurs, setup je ne comprends pas très bien pourquoi Parce qu'étant donné qu'on va avoir l'incentive avec Big Alors si on est sur le même jeu Alors à moins qu'ils ont besoin d'une pause Alors à moins que ça change de runner peut-être Je pensais que ça allait enchaîner directement Et Koneni Ah non c'est bon Ils sont dans les menus, ça fait fou Ah mais il a un pad gamecube C'est un pad gamecube ça D'accord, d'accord, donc tu joues avec un pad gamecube Je te demande si c'est ce que l'information que je cherchais à avoir de telle heure Mais il n'y a pas de jouer au clavier Si on est sur PC, mais respectons-nous Ouais c'est les advanced options non ? Le machin automatique Volkswagen Control là Il y avait advanced Volkswagen Control qui était coché donc je le décoffe non ? Alors par contre du coup je t'entends très mal maintenant De toute façon oui là forcément puisqu'il a fini la partie avec Sonic Donc du coup en finissant la partie avec Sonic vous débloquez tous les personnages Et donc là il a pris une sauvegarde en fait sur laquelle le scénario de Big n'a pas encore été fait Donc on est vraiment sur du new game, pas du new game plus Ce qui a son importance quand on speedrun bien entendu Mais le personnage est quand même débloqué Sachant que c'est un personnage qui n'est pas débloqué de base Ah mais tu connais vachement en fait Ah bah je l'ai fait Je pourrais même vous spoiler et vous dire que Parce que voilà le problème c'est que Big Personne ne le ferait ce scénario de merde Mais si on finit tous les scénarios Il y a peut-être une petite connelle à la fin intéressante à débloquer Donc voilà Voilà la petite C'est la carotte C'est la carotte C'est la carotte C'est marrant les jeux de pêche Moi je trouve qu'un jeu avec un jeu de pêche dedans en minigame c'est toujours assez drôle Ah mais là c'est ces gars qui jouent à la pêche avec ces joueurs Tu veux débloquer le dernier truc à la fin du jeu ? Vas-y, t'attends toi le dernier scénario avec Big On sait que t'adore la pêche Ah mais oui, bah attends, c'est rigolo le jeu de pêche Ah ça me fait rire Parfois c'est drôle le jeu de pêche Alors après il a l'air d'aller assez vite les personnages J'enlala Voilà, a priori, oui, donc voilà Donc on utilise les jumps qui effectivement nous font aller plus vite visiblement Ah oui, parce qu'on peut se mettre sur le trail Ah oui, il a l'air de ne pas aller très très vite Ah évidemment on va pêcher dans les égouts Parce que why not ? Parce que pourquoi ne pas pêcher dans les égouts Voilà, on est obligé de passer par les égouts En fait ça va nous donner accès au premier level Qui en fait est encore une fois un level qu'on connait déjà C'est avec celle-ci les personnes en fait On n'utilise vraiment aucun niveau véritablement original A part avec tail Il y a tail parce qu'il y a un person qui a son niveau à lui C'est du snowboard mais dans le désert Voilà Mais sinon tous les autres c'est un peu des réflexions de niveau qu'il existe déjà Mais avec des objectifs différents Donc là en l'occurrence on se retrouve dans le niveau de protection Sauf que là on doit pêcher Alors il faut mouliner Il faut mouliner Terminer le niveau C'est de pêcher Ben Froggy C'est très très original C'est de savoir l'ami grenouille qui vaillit sur ce grenouille avec une sorte de queue bizarre Ce sera en fait La grenouille Froggy Et le meilleur ami de Big the Cat Non mais c'est pas nous C'est pas nous la souris C'est pas nous la souris C'est eux Excusez-moi Ah oui c'est pas notre faute J'ai vérifié moi-même si c'était pas nous Excuse-moi Je t'ai coupé T'as l'air très lancé dessus Et donc voilà Big the Cat Son seul ami à mon avis Elle était une grenouille Et c'est vrai parce que c'est une grenouille qui a avalé une des chaos emerald Et qui du coup a commencé à muter Vous voyez l'espèce de queue bizarre qui l'a poussé Et son comportement a changé Son ami n'est plus vraiment le même Depuis que sa queue a grandi C'est voilà Froggy n'est plus Froggy Et donc il va falloir en fait partir à la recherche de Froggy Et le capturer A savoir le pêcher Dans les différents stages du jeu Autant vous dire qu'avec un scénario comme ça C'est pour ça que C'est plus possible C'est quoi cette truc Hein ? Ah la bouée Alors on a récupéré une bouée Ou une super ceinture Ah l'upgrade Ça y est on va pouvoir passer dans les lacs On a accès à des nouvelles zones maintenant Bah oui parce que normalement l'eau c'est pas trop l'élément de notre chat Mais maintenant il a la bouée Et là ça ne rigole plus Parce que un pêcheur avec une bouée Il a accès à des zones auxquelles il imaginait même qu'il ne pensait même pas apparemment Alors là il y avait une énigme Je ne sais pas si vous avez vu Il fallait prendre le rocher pour casser la glace Et avoir accès aux poissons qui sont en dessous Très très russe ça comme technique quand même Les russes font ça L'hiver sur la volga Vous voyez les mecs avec leurs boîtes et tout D'ailleurs je crois que tu le fais tous les étés Ils font un trou De façon Eskimo C'est pareil Pareil voilà direct Ils savaient où était Froggy Oui évidemment Et c'est à ça qu'on reconnait des bons speedrunners Ils savent où sont la grenouille Alors est-ce que tu sais du coup si Jerkrow a le world record sur cette catégorie sur ce jeu ? Ah mais je n'en doute pas une seconde On compte évidemment sur le chat pour nous mettre au courant De tenir au courant du world record sur Big The Cat Story Alors je l'avais vu quelque part Je crois que c'était 7 minutes quelque chose Enfin comme quoi il n'y a pas beaucoup de temps à gagner Mais alors est-ce qu'il aurait été battu ? Parce que moi j'avais vu un record du monde c'était du 7 quelque chose Mais il me semble qu'il a été battu Alors après de combien je ne saurais vous dire Mais voilà ça va rester autour de ça Vous voyez 7 minutes il n'y a pas une énorme marge d'amélioration Oui je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande possibilité de fail Si ce n'est une grande possibilité d'améliorer les temps C'est à dire quand même assez simple Alors bien sûr je ne remercie pas les gens qui ont donné de l'argent Pour qu'on se tape ça Parce que ce n'est pas notre faute à enlever Parce que ce n'est pas notre faute à enlever Parce que c'est pas notre faute à enlever Voilà De toute façon généralement c'est extrêmement bourré Tous les runs qu'on appelle les incentive Donc les runs pour lesquels vous donnez Un truc à vous proposer Parce que en ce sens on s'en rapproche assez rapidement A votre avis le chat Etant donné que nous sommes dans un mini-jeu à base de pêche Quel sera le dernier boss ? Comment on va affronter le boss ? Un poisson Le boss poisson ? Je ne sais pas Quel sera le dernier niveau ? Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver ? Une mare Attendez non parce que là il y a du level design quand même Les mecs étaient complètement sérieux quand ils ont fait ça Alors je préviens par contre Il semble qu'MVTDF soit passé deuxième En incentive pour Donkey Kong Country 3 Mais il n'y a plus aucun respect Il n'y a plus aucun respect Parce que Iwata est passé premier Alors je sais pas où Donkey Kong Country 3 Qui arrive très bientôt normalement Non c'est pas la run qu'on a juste après ? Deux J'ai pas le panique sur le jeu Désolé je suis peut-être un peu à la ramasse Mais je sais qu'on a beaucoup de Donkey Kong Country plus la run any% Puis Donkey Kong Country 3 Ou on aura la scène Vous avez en gros Ouais une heure Une heure à tout casser même pas Moins d'une heure pour repasser devant Iwata Je vous ai dit de très mauvaise façon ça Je vais nous apercevoir C'est pas grave Repasser devant Iwata Non mais non mais voilà Donner pour MVTDF c'est important Et on va arriver au dernier boss du coup Déjà ? Alors qu'est-ce que c'est ce mystérieux dernier niveau ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui alors simplement d'abord on a le rêve Oui alors c'est très compliqué Les gens qui ont fait le jeu comprendront Mais vous avez en fait Chaque personnage passe par là Vous avez une petite phase Où vous vous retrouvez devant ce temple Mais c'est dans votre monde spirituel Peut-être que c'est le passé Peut-être que c'est le futur C'est une vision On ne sait pas qui vous envoie cette vision Dans quel but Voilà Et bien il faut savoir que notre ami le chat A mérité lui aussi d'être un élu de la destinée Et donc il a la vision Voilà qui permettra de sauver le monde C'est quand même le héros le plus random de l'histoire Héros malgré lui Ah oui tout à fait Ah c'est drôle Alors d'ailleurs Big parce que là c'est une chose catastrophe C'est qu'on passe les dialogues Mais Big a complètement des dialogues Et du coup on retrouve notre boss de tout à l'heure Chaos Alors c'est le même boss que celui contre Sonic Comme ça Bonne récup Mais le problème c'est que votre ami connu est à l'intérieur Et oui parce que le boss étant constitué d'eau Vous allez devoir pêcher Ah Ah bah voilà Déjà fini ? C'est pas vrai Ah time set 05 Alors est-ce que c'est un world record ? Non Oula Ah bah ouais Ça a pas l'air de l'être Ça a pas l'air de l'être mais il a l'air d'être content Ça a pas l'air de l'être mais on doit pas être très loin Parce que j'ai dit moi le record non que j'ai eu c'était 7 quelque chose Donc je crois qu'il a battu Il a battu la dernière run que j'avais vu Donc comme quoi C'est vrai que la run a été extrêmement propre Je ne saurais pas trop dire s'il y a eu des erreurs ou quoi C'est vrai que c'est un record du monde Je ne pense pas malheureusement Non ça a étonnerait Ah ça aurait été le cas à mon avis la salle serait en feu là Et voilà Big Le Chat va pouvoir continuer à se prélasser aux côtés de sa grenouille Ah oui On est très content pour lui Du coup merci encore d'avoir aidé pour ce commentaire Pas de soucis C'était le jeu personne n'en voulait D'ailleurs j'étais déjà étonné Il y avait plus de volontaires sur Sonic Boom que sur Sonic Adventure Qu'est-ce que ça se passe ? Je ne sais pas pourquoi Quand il y avait une mat a l'air d'adorer D'adorer ça Donc why not Bon allez sur ce je vous laisse C'est vrai c'est de se reposer un petit peu avant la rank de la centibule 3 Ca sera il y a quelques heures Va donc dormir Va donc te reposer du coup moi Je vais attendre la fin des crédits Tu peux rester jusqu'à la fin des crédits si tu veux Et on passera de la fin Oui de toute façon s'il faut que tu tapes les crédits Est-ce qu'ils vont les laisser déjà ? Ça va pas que ça soit chez nous c'était Et puis n'hésitez pas à bourrer les dons Pour Donkey Kong Country 3 La save MVTDF Et voilà on est en setup Donc je passe la pub Voilà voilà On revient tout de suite évidemment Après je dis on revient tout de suite Mais les gens ne montraient pas la pub A cause de leur super setup de navigateur Feels free Good to donate To a great cause too Keep up the good work At these GDQs guys Wasabi Ice Cream Gave 50 dollars Here's